Cela fait 78 ans que la Ligue arabe a vu le jour. A Addis Ababa, les pays membres se sont réunis. Objectif, commémorer la création de cette organisation qui veille depuis tout ce temps à la coopération collective et l'action arabe commune. Le Conseil des ambassadeurs des pays arabes en Éthiopie a de grandes ambitions concernant l'ouverture sur un partenariat avec l'Éthiopie, que ce soit avec les autorités ou la société civile. Cette rencontre connaîtra un ensemble d'activités mettant en valeur le rôle de la Ligue arabe. La diplomate marocaine a aussi mis en avant le processus de coopération arabo-africain qui se dirige à Pashur vers un partenariat visant l'établissement d'un espace arabo-africain intégré en vue de réaliser les intérêts communs à travers des mécanismes de coopération innovants. Il y a 78 ans, les Arabes ont pris une décision historique. Se rassembler sous un même toit régi par un système institutionnel fort de ces liens civilisationnels, avec une langue arabe commune, une culture arabe, des peuples arabes et une conscience et une entité arabe. Les participants ont aussi souligné le rôle de la Ligue arabe dans le maintien de la sécurité arabe et l'indépendance des États membres et le respect de leur souveraineté et intégrité territoriale. La Ligue arabe, rappelons-le, a été créée le 22 mars 1945 à la suite de l'adoption du protocole d'Alexandrie un an auparavant. Elle est composée de 7 pays membres fondateurs et 15 autres pays signataires, dont le Maroc en 1958.